Bonjour à toi chers spectateurs et parlons d'une sacrée, sacrée, sacrée production française, le Chon du Loup d'Antonin Baudry. De quoi ça parle ? Sans trop en dire, en gros on va suivre un sous-marin qui s'appelle le Titan qui est sur les côtes syriennes en train de s'apprêter à récupérer des nageurs et des militaires qui étaient en opé là-bas. Et en fait au moment où ils s'apprêtent à les récupérer, ils vont entendre un son. En tout cas, notre personnage central, Chantored, entend un son et il ne sait pas ce que c'est. En fait c'est ça le début du film, je n'ai pas envie de vous dire trop ce qui se passe par la suite parce que ça serait vous dévoiler entre guillemets tout le contexte qui va se mettre en place mais en gros c'est juste ça, c'est l'histoire d'un sous-marin qui va entendre un son et ils vont essayer de se demander est-ce que c'est un autre sous-marin ou est-ce que c'est une créature sous-marine, peut-être un mégalodon, je ne sais pas. Peut-être James Statham. Peut-être James Statham ça se trouve. Donc ouais, grosse grosse prod et pour en parler de cette grosse prod il me fallait quelqu'un qui n'était pas venu depuis un petit moment sur la chaîne tout de même depuis d'ailleurs l'un des favoris des prochains Oscars en plus Black Lensman, Colin. Comment vas-tu Colin ? Eh bien très bien puisque Black Lensman va tout rafler donc la vie est belle. Le Chant du Loup. Alors pour vous donner un contexte, Le Chant du Loup, c'est peut-être l'une des productions les plus casse-gueule que le cinéma français nous a offert depuis un bon petit moment. Pour une simple raison, c'est que les trois grosses boîtes de prod qui s'occupent de produire ce film, vous les connaissez toutes. Mais sans le savoir, Pathé Films, Trésor Production et Chifoumi Production. Pathé Production, c'est notre cher Jérôme Cédoux, patron et saint-père du cinéma français qui produit tous les gros films actuellement en salle. Hugo Célignac, qui donc vient de Chifoumi Production, c'est lui qui a notamment permis à un certain Le Mont des Tatouas et Le Grand Bain de voir le jour. Et Alain Attal, pour Trésor Production, c'est quand même le mec qui est derrière les petits mouchoirs, pour ne citer que ça. Donc en gros, là, vous avez sur un seul film les trois plus gros producteurs français du cinéma français actuel qui se collent pour mettre en scène par le biais d'Antonin Baudry un long métrage de Soumarin, en 2019 tout de même, ça revient vraiment à la mode, entre Cours, Counterkiller, c'est vraiment revenu à la mode, et qui, peut-être à ce jour, est l'une des productions françaises, peut-être pas la plus chère, mais une des plus chères de celui-ci. Moi, j'ai peur. Parce que franchement, je ne sais pas s'ils vont s'en remettre et je ne sais pas si le film va être à la hauteur de ses attentes-là, en termes de prod. Mais bref, vous voyez un petit peu l'idée, le truc est un monstre, une espèce d'anomalie qui sort de nulle part, un film qui est à la fois un sujet qui n'est pas vraiment en adéquation avec son époque, mais qui se passe comme tel, avec un casting qui est plus ou moins en adéquation avec son époque, quoique il y a des anomalies que je ne comprends toujours pas, mais c'est intéressant d'ailleurs. C'est un bordel. C'est vraiment un bordel, et même moi, je me pose encore beaucoup de questions autour de ce film. Mais la première question que j'ai envie de te poser, Colin, c'est « Qu'est-ce que tu en as pensé du chant du loup ? » Ben, c'était bien. Fin de vidéo. C'est très intéressant en fait, parce que, comme je disais, c'est une énorme prod. Je ne sais pas s'il a coûté si cher que ça, je n'ai pas regardé le budget. Je ne sais pas précisément, le budget n'a pas été annoncé honnêtement. Ça a la gueule d'un film qui a coûté cher, mais je ne sais pas s'il a coûté... Ça se trouve, ils ont été super économes, et System D en fait, tout le sous-marin a été filmé dans... Honnêtement, si c'était le cas, il n'y aurait eu que Jérôme Seydoux qui se serait collé à la preuve. Le fait d'avoir les trois, c'est que le film a dû coûter vraiment très cher et qu'ils ont peur d'annoncer le budget du jeu. Et puis le son a été fait pour tout ce qu'il y a au cœur. Tout à fait. À mon avis, tout le budget est passé par là, tout le budget est passé par le choix de Thomas Dandy à la musique, les directeurs de la photo, le choix de Buff à vos effets spéciaux. Acteurs, son, c'est ce qui a coûté le plus cher. Mais en fait, le film est très cool à regarder parce qu'il y a une vraie tension qui se dégage tout le long. Les acteurs sont excellents, vivement, ça pète. Mais on se dit un peu à la fin, OK, et alors ? C'est très agréable à suivre. C'est un bon film, je le recommanderais. Mais c'est vrai que ça manque un peu de biscuits, de fond, de substance finalement. Pour rester dans le Nantais de Petit Lut. Oui, pour rester dans le Nantais de Petit Lut, oui. Ben non, mais je ne peux que t'appuyer là-dessus. En fait, le film est hyper ambitieux. Ça crève les yeux dès le début. C'est une œuvre qui se veut être hyper ancrée dans notre époque, qui se veut être à la fois hyper réaliste dans l'utilisation des sous-marins et de la marine. C'est un film qui est démentiel en termes de construction. C'est d'ailleurs un film qui a une subvention très particulière du CNC. C'est-à-dire que ça n'a pas la subvention ordinaire du CNC qui consiste à donner un gros budget ou un petit bout de budget de retour sur 7 pour produire un film. Ça a une contribution qui se nomme création sonore ou visuelle. C'est-à-dire que c'est carrément un département du CNC qui s'occupe d'aider des films qui veulent être des expériences de cinéma. Qui veulent être des choses qui tentent des choses. Il est évident que moi, je n'ai jamais vu une prod du gabarit du chant du loup dans le cinéma français. C'est la première fois que je vois un film monstrueux comme ça. Mais c'est un film qui est tellement monstrueux qu'il se marche un petit peu sur les pieds constamment. C'est-à-dire que tu as un peu l'impression que Baudry met un pied en avant et que son autre pied, il n'arrive pas à le mettre en avant juste à côté et qu'il le met en avant dessus. Et que constamment, on a l'impression qu'il va se casser la gueule, qu'il va se passer quelque chose où il ne va pas se relever en fait. Où il va y avoir une bascule ou un élément ou un ensemble d'éléments dramatiques, narratifs, etc. qui vont faire qu'il va se planter. Heureusement, ce n'est pas complètement le cas. Le film se casse rarement la gueule. C'est juste qu'en sortant, on se dit qu'il y a plein de détails qui peut-être auraient été mieux maîtrisés si le film y avait eu, on va dire, deux, trois petits galops d'essai pour Antonin Baudry avant de tout de suite se lancer dans mon premier long métrage, ça sera le chant du loup. C'est ça en fait. Ça va peut-être gagner d'être un petit peu plus maturé comme film. Parce que là, c'est vrai que mon premier film, j'ai fait un chant du loup. Blam ! Très bien. Bonne chance ! C'est quand même compliqué de faire une porte énorme comme ça dès son premier film. Mais je pense qu'il y a plein de trucs qui sont difficiles à gérer. Et au final, ça donne presque l'impression de s'être concentré plus sur certains aspects. Peut-être parce qu'il ne pouvait pas tout gérer. Oui, c'est ça. Certainement ça. Il faut passer de ce qu'il estimait être le cœur. Mais il y a quelque chose tout de même dans ce film. C'est ça qui est fort. Il y a une vraie ambition. Il y a une vraie démesure. Il y a un rapport avec les personnages qui est la plupart du temps tout de même très bien géré. On va le voir par la suite. En fait, c'est des petits détails. C'est des petits détails sur lesquels on appuie. Et du coup, on se dit la vache, le film est finalement pas creux, mais il a une belle surface. Il a une belle puissance. Il a une belle émotion. Mais derrière tout ça, finalement, il y a très peu de choses qui arrivent à faire en sorte que le film tienne sur la longueur. C'est-à-dire, c'est le genre de film, on va peut-être se redire je vais le regarder une deuxième fois parce que c'est vraiment hyper puissant et ça m'a pris au trip. Mais peut-être que le deuxième visionnage sera moins fort que le premier visionnage. C'est typiquement ce genre de film. C'est très possible. Je vais essayer moi prochainement quand même parce que ça m'intrigue. En termes d'écriture, je te propose qu'on se situe dans le bain pour ne pas faire des jeux de mots avec l'eau. Ça va être une catastrophe. Ça me rappelle Aquaman où on n'a pas arrêté de faire ça. Antonin Baudry qui est le seul à écrire ce scénario. Il faut savoir qu'Antonin Baudry, c'est un nom qui vous dit forcément quelque chose parce qu'il a écrit quelques bandes dessinées mais il y en a une qui est surtout connue qui l'a écrit sous pseudo. Il s'appelle Quai d'Orsay qui a été réalisé par Bertrand Tavernier il y a maintenant un bon petit moment, je crois une bonne dizaine d'années si je ne me plante pas. Qu'est-ce pas 2012 Quai d'Orsay ? Je ne sais plus. C'était début des années 2010. Je ne sais plus précisément quelle année mais c'était vraiment tout début. C'était déjà la démonstration qu'Antonin Baudry c'est un mec qui est ancré dans les arcanes de la politique. A la base c'était un diplomate et ça crève les yeux que Quai d'Orsay ou Le Chant du Loup ce sont des films qui sont hyper crédibles en termes de géopolitique et de gestion de la manière avec laquelle il faut rendre crédibles les arcanes du pouvoir. Et là-dessus c'est très très bien foutu. C'est peut-être un des points les plus forts du scénario d'Antonin Baudry c'est hyper crédible. Ça c'est clair qu'on voit il y a une partie sur est-ce que ça compte comme il se voit si j'ai dit qu'il y a une partie sur Terre ? Non. Il y a une partie sur Terre où on voit beaucoup les rouages de comment ça fonctionne dans la marine et c'est j'en sais rien je ne fais pas partie ça se trouve c'est complètement des conneries mais ça fait vrai. Ah non mais ça fait vrai. C'est le plus important que ce soit vrai ou pas je pense qu'on s'en branle un petit peu. Oui clairement. Désolé s'il y a des gens qui viennent de la récréer des vidéos. Mais on s'en branle. Mais en tout cas il y a vraiment on sort pas du film vraiment tout est crédible on se dit tout le temps ok ça ça pourrait arriver ça se pourrait arriver même les éléments qui pourraient paraître surréalistes parce que clairement en fait il y a une bascule qui arrive dans le film sans vous en dire on pourrait se dire c'est surréaliste on pourrait se dire ça fait vraiment nanar à la Roland Emmerich ou comme Hunter Killer c'est à dire oh mon dieu l'humanité va toute crever et en fait non parce que Baudry il arrive à placer des éléments dramatiques narratifs des petits rebondissements qui font qu'on y croit parce que ça va être bête mais il y a des gestes qui vont être faits par certains il y a une manière de concevoir l'urgence qui est faite par d'autres qui donne vraiment cette sensation que à la fois on se doute que ça va arriver un jour malheureusement et ça fait un petit peu peur d'ailleurs et en même temps on sent qu'on y est préparé et là dessus c'est très intéressant de voir la manière avec laquelle c'est géré ça et je trouve que notamment la deuxième partie de film le vrai lancement entre guillemets de la dramaturgie c'est là que le film gagne en véritable impact et où on se rend compte que la géopolitique selon Antonin Baudry est quelque chose qui apporte quelque chose de narratif et dramatique au film où là on est pris dedans et aussi en fait la subtilité c'est qu'il y a quelques aimants qui peuvent être un peu fantasques mais c'est toujours contrebalancé par une espèce de sens de je vais pas dire de l'anti-spectaculaire mais de ne pas vouloir en faire trop terre à terre peut-être oui merci c'est enfin par exemple je sais pas imaginons c'est un truc tout bête mais la séquence où ils essayent d'appeler le président par exemple voilà par exemple qui est vraiment très drôle en plus et qui à mon avis n'est pas si fausse que celle-là qui arrive à bon point parce qu'il y a une grosse charge de tension qui arrive là on est encore dans l'intention vous êtes sur le standard de l'Elysée mais il est patienté il est patienté le président va bientôt prendre votre appel et même au niveau des scènes d'action on va dire ça comme ça parce que voilà c'est des sous-marins au bout d'un moment on va pas faire des sous-marins qui font des 360 là par contre là dessus c'est très crédible c'est à dire que vraiment vous allez voir le film ne vous dites pas que c'est un pur film d'action partons plutôt sur un film d'aventure à la limite dans le genre vraiment où on a cette exploration sous-marine on a cette puissance de la grande épopée qui se met en place mais c'est pas vraiment un film d'action il n'y a aucun moment où d'un seul coup il va se passer des bastons avec des torpilles ou ça va bouger ils vont se lancer 20 000 torpilles à la limite la seule séquence d'action qu'il peut y avoir dans le film c'est au début avec les français qui sont sur les côtes syriennes et qui vont essayer de rejoindre notre sous-marin là c'est une partie d'action et encore c'est très vague c'est ça ah vague on peut les compter on peut les compter et en fait ce qui est intéressant du coup dans le fait que ça désamorce un peu avec ce côté très réaliste dans le fait qu'il y a un impact et c'est fini les impacts sont jamais très réalistes aussi c'est que du coup comme on a globalement un truc réaliste ça excuse les éléments enfin ça excuse ça cautionne ça cautionne les éléments qui peuvent paraître abusés parce que c'est vrai qu'il y a des éléments si on les prend tel quel sur les films on se fait n'importe quoi oui c'est ça mais en fait le décorment du film est tellement réaliste et c'est tellement bien amené qu'on se dit jamais en fait on sort jamais du film ça maintient une tension constante et comme on est en train de serrer les fesses comme pas possible parce qu'on a peur de ce qui va se passer on n'arrive pas à se dire par exemple la décision de Marcy si tu la prends hors de son contexte on peut trouver ça débile oui complètement mais dans les motivations du film on se dit vraiment c'est le dernier recours il faut absolument y aller la suite et puis c'est cohérent avec son personnage exactement alors par contre moi je t'appuierai tout de suite le point qui me dérange là dedans c'est qu'on dit depuis tout à l'heure que c'est réaliste que c'est hyper crédible qu'on y croit à mort ce souci c'est que pour moi Antonin Baudry on a du coup oublié un point qui est malheureusement très important dans un film c'est d'y amener de la profondeur et en fait bon profondeur voilà on l'ajoute à la liste c'est qu'en fait le film a très peu de métaphores ou de réflexions qui vont au delà du géopolitique et de l'humain et encore l'humain on est très en surface on en parlera plus dans la mise en scène dans la manière avec laquelle il met en scène cela mais honnêtement le film a pour seule métaphore une citation en introduction d'Aristote qui dit il y a trois sortes d'hommes les vivants les morts et ceux qui sont en mer en soit cette métaphore place d'emblée quelque chose dans le film qui est très intéressant le seul souci c'est que derrière bah je pense que l'idée c'est vraiment de la filée pendant tout le film mais en fait le truc c'est que c'est ah c'est une espèce d'aura en fait que veut se donner Baudry tout du long du film mais j'ai pas l'impression que ça que ça est plus que ça en fait je pense qu'effectivement la fin c'est un peu un emprunt gravité le côté ressortir de la mer pour le renaître pour le coup oui et d'ailleurs je pense personnellement que la séquence de fin inclut plutôt une mort qu'une renaissance personnellement mais ça c'est un débat qu'on pourra sortir dans les commentaires mais je pense très sincèrement que la séquence de fin évoque plutôt la mort d'un personnage que véritablement sa renaissance c'est un choix mais c'est le seul moment en fait on a l'impression qu'il y a un petit peu de métaphore parce que le reste du temps on a un peu l'impression qu'on est dans le factuel qu'on est vraiment dans la mise en scène des éléments qui se mettent en place devant nous et que Baudry il se dit oh non je veux pas apporter plus de métaphore à mon scénario peut-être encore une fois le souci d'avoir un aussi gros projet de base tu peux pas forcément tout de suite y amener des réflexions et des puissances dramatiques c'est tellement terre à terre que du coup il se permet pas de trucs visuels ou de mise en scène qui vont vraiment amener un sens et ça va plutôt être mettre en image de façon fort stylée à ma foi ce qui va se passer avec tout en temps des petits trucs visuels pour mieux raconter l'histoire pour que ça se passe notamment au début les gens qui font ça très bien oui oui complètement mais il y a ce que je disais ça manque de substance et après c'est pas forcément mal c'est un film de divertissement après tout ça se vend comme ça mais on sent que l'ambition du coup se pète un peu la gueule c'est plus c'est plus par rapport aux ambitions du film que c'est un problème dans le film en lui-même c'est pas gênant c'est plus quand tu te reprojettes ensuite dans le film tu te dis ça c'est quand même un peu creux ça c'est quand même un peu creux mais comme tu l'as dit et je pense qu'on va enchaîner là dessus parce que c'est vraiment intéressant en termes de mise en scène Antonin Baudry et je reprends ton expression ça claque ah ouais ça claque ça claque ça claque du jour et il y a des idées visuelles purement BD un plan avec une couchette et il y a eu juste la moitié du visage d'un personnage là et le reste c'est la cursive on voit les gens passer il m'a particulièrement marqué des plans qu'il met en scène vraiment l'immensité de l'océan on voit des personnages tombés et on se dit putain de merde ils sont tellement dans la merde mais c'est fort parce que pour moi il arrive à mettre en scène l'océan comme Quarone met en scène l'espace c'est à dire qu'il y a vraiment des moments où tu te dis waouh il y a le vide en fait c'est vraiment autour il n'y a rien c'est à dire qu'il ne pourra pas s'en sortir il n'y a pas un seul animal aussi il n'y a pas un seul animal de tout fil et on peut se dire qu'on entend vaguement des dauphins c'est ça on entend vaguement des dauphins et on les voit uniquement quand il y a des sous-marins qui rentrent au port c'est tout je crois que c'est quand le titan refait surface au tout début du film c'est le seul moment où on voit un animal et c'est entre guillemets pour marquer le coup j'ai l'impression mais après j'ai un peu peur que ce soit juste des raisons de pognon parce que déjà les plans sous-marins coûtent cher mais ça renforce du coup ce côté océan, milieu hostile où il n'y a pas de vie même si c'est faux pour les hommes en tout cas il n'y a pas de vie c'est la mort absolue après c'est l'un des trucs qui contrebalancent plutôt bien avec ce que je te disais dans la première partie du scénario où je trouvais que c'était un peu creux entre guillemets là c'est pour le coup on ne peut pas lui enlever ça quand il met en scène l'océan et quand il met en scène les sous-marins dans l'océan on est dans du cinéma là c'est clairement cinématographique c'est hyper intense notamment cette séquence d'introduction qui pour moi est fantastique parce que tu limites le film à la séquence d'introduction tu te dis c'est parfait on est à la fois dans de l'américain et à la fois dans du français et ça s'assume et je veux dire ce fight contre l'hélicoptère entre Red Akatheb et lui il est monstrueux j'étais vraiment en mode mais putain c'est hyper crédible mais c'est ouf Red Akatheb en fait c'est un héros d'action on savait pas c'est ça Red Akatheb c'est le nouveau Wesley Snipes c'est ça Red Akatheb dans Black Panther 2 ce sera le mieux mais c'est vraiment impressionnant il y a vraiment une envie de la part de Baudry de vouloir marquer le coup en fait de se dire peut-être que mon scénario il est trop géopolitique mais ma mise en scène ne sera pas du factuel ça sera vraiment des images qui vont marquer le spectateur qui vont imprimer des choses où on va se dire on n'a jamais vu ça dans le cinéma français je veux dire il y a des plans avec des torpilles qui filent dans l'eau dans ce film et qui vont vers des sous-marins mais c'est vraiment hyper bien mis en scène t'as une vraie tension qui se crée et c'est il y a une bonne utilisation du son il y a de la tension qui monte constamment en crescendo il y a une dynamique de montage qui est très juste qui a tendance à privilégier plutôt la longueur du plan ou les cut qui sont bien justifiés et il y a une mise en scène notamment il y a une scène où à un moment il y a un des officiers qui est en train de péter un câble et qui va limite foutre tout en l'air parce qu'il veut rester en vie je trouve que Baudry met très très bien en scène la folie humaine tout du long du film qui met très bien en scène la manière avec laquelle des personnages vont être capables soit d'obéir à des ordres soit d'aller contre des ordres mais pas toujours de manière logique et justement c'est très intéressant de voir ça c'est ce que je voulais dire en fait par rapport au début c'est qu'il arrive à mettre en scène les liens entre les personnages de façon très visuelle et pas purement dialoguer parce qu'au final les dialoguer c'est ouais fais ça ouais d'accord ouais fais ça ouais d'accord bah ça c'est Garrett Butler de Hunter Killer c'est ça attention les gars nous allons plonger à 3 nœuds à une vitesse d'à peu près 14 nœuds allez c'est parti c'est ça donc si on entend juste les gars on se dit bah c'est super chiant enfin c'est une coupe de la technique mais visuellement il arrive vraiment à mettre en lien les rapports de force et en même temps la complicité qu'il n'est cet équipage et notamment la relation qu'a François Civil avec Reda Kateb parce que j'essaye de pas spoiler mais par rapport à ce qui se passe à la fin oui mais il y a quelque chose de très fort je me suis dit tiens c'est un peu gratuit et en fait en y réfléchissant tout le début on voit que la relation entre les deux est très forte oui et parce qu'en fait ce sont des modèles entre guillemets de leur section on pourrait presque dire parce que là où François Civil est un personnage qui a l'oreille d'or l'oreille absolue capable de reconnaître n'importe quel bruit à la première écoute Reda Kateb est le chef parfait pour ce genre d'opération et c'est d'ailleurs pour ça que les personnages ont un lien si particulier c'est parce qu'au fur et à mesure que l'aventure va se dérouler et c'est peut-être une des seules métaphores qui est mise en avant ça va être leur talent qui va les amener à une certaine forme de perdition c'est peut-être une des seules métaphores qui est vraiment présente dans le film et qui est assumée mais elle est assumée par le biais du visuel du film il y a l'idée aussi du protocole contre l'humain ah bah ça oui dans les deux t'as un second qui se bat avec un chef et il y en a un qui défend plutôt faut qu'on fasse comme ça parce qu'il est le protocole et l'autre qui est fou faut qu'on fasse comme ça parce que sinon on va tous crever et ça c'est un des seules trucs qui est vraiment filé dans le film mais encore une fois c'est diffus c'est trop diffus en fait c'est à dire que là où ça a un petit point de temps en temps ça pourra avoir un impact sur le spectateur mais finalement vous voyez c'est en en parlant qu'on se dit finalement il y a ça et du coup c'est cette impression en fait je pense que Baudry voulait mettre de la profondeur mais qu'il a pas su précisément comment le faire parce que c'est son premier film en tant que cinéaste c'est marrant c'est presque le problème inverse d'Alita en fait Alita il y a trop de trucs je trouve là il y a des trucs mais presque pas assez ou alors pas assez mis en avant c'est ça c'est pas assez le bordel j'ai envie de dire c'est presque ça c'est pas assez c'est pas assez assumé dans son côté un peu foutrac et du coup il va absolument rentrer dans une petite case ou aller dans une direction claire et ouais c'est c'est très étrange c'est très étrange et un truc qui appuie ça d'ailleurs cette crédibilité comme on en parlait c'est c'est le son quoi oui le son c'est extraordinaire tu comprends pourquoi le CSC a donné une subvention création sonore ou visuelle c'est c'est vraiment un film où le son est littéralement te plonge à 200% dans cette histoire ou c'est on va faire un instant culture pourquoi ça s'appelle le chant du loup il faudrait les pipes les petites pipes le chant du loup en fait c'est le son que fait le radar d'un sous-marin lorsqu'il se réactive pour annoncer le lancement d'une torpille ou en tout cas la découverte du sous-marin sur le sonar c'est vraiment le lancement d'une torpille je crois que ça s'applique aussi au destroyer oui je crois que c'est ça en tout cas en gros ça veut dire c'est grave la merde c'est la merde dépêchez vous mettez vous en état d'urgence et alors c'est malheureusement pas assez utilisé dans le film je trouve ce son est très très marquant on l'entend au début et vraiment et tout le long du film par contre ils arrêtent pas de nous dire j'entends le chant du loup genre métaphore j'entends la mort arriver mais c'est pas très très bien utilisé mais vraiment c'est un exemple au début du film on entend ce bruit très très lent une espèce de ça fait vraiment un chant du loup en fait c'est les versions électroniques mais c'est quasiment ça et c'est très marquant il y a plein de sons dans ce film en dehors du chant du loup qui ça joue vachement sur la spatialisation sur le côté et c'est hyper déformé par l'océan donc des fois on entend un caillou on se dit ah putain c'est un truc et en fait non c'est un caillou et comme tu disais il y a même plein de réflexions du long du film qui passent par le son l'une des premières séquences entre guillemets d'amour elle est mise en scène de manière sonore avec des sons de sous-marins ou d'océans et il y a plein de petits trucs comme ça qui sont constamment mis en relève tout du long du film genre le truc comment il découvre l'autre sous-marin avec la porte c'est vraiment ça peut le son peut à la fois vous péter les oreilles parce qu'il va être très fort et du coup il va vraiment vous marquer et en même temps être très subtil ça fait juste un petit touc et ce touc ça va résoudre toute l'intrigue en fait c'est ça mais il y a plein de choses comme ça c'est extrêmement impressionnant le son fait vraiment partie des grandes qualités de ce long métrage et je voulais dire un truc mais j'en reviens un peu en arrière en tambourine mais aussi très bien en scène je trouve le côté un peu mythologique et mystique de l'océan en fait c'est à dire qu'ils sont enfermés dans une boîte au milieu de l'océan et comme il n'y a rien autour on a presque l'impression que d'un coup il va y avoir un gros truc qui va venir les happer et je te disais ça quand j'avais vu la première bande-annonce qu'il n'y avait aucun dialogue à part c'est un souvenir à quatre pales mais ça n'existe pas ça n'existe pas je me suis dit ah mais en fait c'est quoi le délire c'est un monstre marin c'est un... et en fait le champ du loup c'est une créature sous-marin bah oui en fait c'était assez mystérieux non non c'était très mystérieux parce qu'on ne voyait même pas les torpilles on voyait juste les sous-marins partir en couche je me suis dit qu'est-ce que c'est que c'est ils se font attaquer par un requin géant comme quoi trop de mystère ça peut amener à trop plein de questions c'est très réaliste mais en même temps ça joue quand même des fois sur des fois on se demande vraiment ce qui est en train de passer et on se dit pas ça va partir en fantastique mais on se dit qu'est-ce qui pourrait arriver qu'est-ce qui pourrait arriver de plus à ces pauvres gens aucun aucun je te propose qu'on parle du casting qui tout de même est assez imposant dans le genre au-delà de ces 4 acteurs principaux qui sont quand même monstrueux mais faut avouer que c'est ce que c'est ce que tu disais un petit peu hier au niveau des acteurs il y en a vraiment 3 qui ressortent réellement parce qu'ils arrivent à imposer leur personnage de manière totale c'est-à-dire Reda Kateb, Omar Sy et Mathieu Kassovitz qui pourtant étonnamment Mathieu Kassovitz ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu dans une grosse prod française c'était plutôt habitué justement à des petites prods et là le fait de le revoir sur le grand écran pour une grosse prod pâtée c'est quand même vraiment impressionnant et il est quand même bon j'adore Kassovitz et c'est marrant parce que Omar Sy a pas tant de scènes que ça finalement non 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 mais il est plutôt bien d'ailleurs les quelques scènes où il est là il marque il a une vraie prestance et c'est notamment sur le son ça se passe par sa voix il a une voix il a une voix très reconnaissable mais là il arrive vraiment à donner beaucoup d'autorité dans sa voix parce que spoil incroyable il est commandant dans des sous-marins ouais voilà il passe hyper bien en commandant et puis en fait la petite attention c'est que Baudry a réussi à leur caler des dialogues qui conviennent vraiment bien à leur personnage c'est à dire que Omar Sy a tendance à être un petit peu le beau parleur qui en rajoute un petit peu trop Red Akatheb c'est le mec qui suit vraiment les ordres à la lettre Mathieu Kassovitz c'est l'officier qui a constamment peur qu'il y ait un souci enfin c'est ça rend bien foutu j'aime beaucoup aussi Paul Habir qui joue donc le rôle de Diane sur Terre moi je l'aime bien il n'a pas beaucoup de choses il n'a pas beaucoup de choses mais du coup je trouve que sa présence comme on disait il y a un love in 13 dans le film mais moi je trouve que le love in 13 justifie le fait que le personnage de François Civil ne soit pas très profond même si entre guillemets il est supposé incarner l'immersion pour le spectateur mais je trouve qu'il n'est pas très profond et sa performance à Paul Habir donne vraiment une incidence sur les actes qui vont suivre où on se dit ça serait quand même bien qu'il rentre sur Terre pour la retrouver et c'est pour ça que je trouve son interprétation vraiment bien oui mais elle est bien elle n'est pas assez présente de toute façon pour vraiment s'imposer et puis il y a François Civil pour moi c'est un très bon choix après le seul souci c'est que son personnage n'est pas très profond et qu'on sent qu'il y a des moments où il galère un petit peu à le rendre vraiment fort je pense qu'il était censé être profond mais effectivement je lui ai dit oui il était profond mais c'est plus technique oui c'est ça ça se ressent pas vraiment en fait au final moi j'ai galéré à la fin de film en me disant mais au final il n'a pas d'art il a fait ça c'est vrai c'est vrai qu'on a plus l'impression qu'il sert de véhicule émotionnel pour le spectateur afin de se plonger dans cette aventure que véritablement de personnages pour lesquels on va ressentir une vraie peur contrairement Adric Atel qui a vraiment un arc de personnage assez énorme et qui fait passer beaucoup de choses de façon très subtile notamment à la fin l'expression qu'il a toute façon toute la manière avec laquelle il joue la deuxième partie du film c'est vraiment impressionnant parce qu'on sent qu'il y a à la fois du doute et en même temps pour moi c'est le meilleur acteur de tout le film Red Akatem je suis d'accord avec toi Colin c'est vraiment l'acteur c'est lui qu'il a eu son art pour son rôle j'ai l'impression qu'il explose il explose et il joue partout il en impose c'est excellent parce qu'il a vraiment un charisme énorme j'adore le voir et puis il a une gueule de sino moi c'est ça ce que je trouve être le plus impressionnant et Kassovide c'est très bien et Kassovide c'est très bien aussi pareil il impose une autorité c'est fucking Kassovide ça fait tout je crois que je n'ai pas son nom pareil qui n'a pas forcément un passage énorme c'est vraiment un archétype mais il est très bien dans son rôle il arrive à je ne vais pas dire à tirer tête à Red Akatem mais il a quelque chose il a quelque chose il dégage vraiment quelque chose et on se dit il y a des mini scènes d'engueulade avec Red Akatem et on ne se dit pas putain Red Akatem veut le bouffer on sent vraiment le conflit entre les deux et on y croit c'était le risque de mettre quelqu'un face à Red Akatem qui est tellement imposant qu'on peut se dire au début tu vois j'ai cru que c'était Alexis Michalik le mec qui joue dans Edmond et je ne suis même pas sûr de ça mais ça se trouve ça pourrait être lui honnêtement parce que ça il n'y a pas son nom sur ça fait chaleuciner mettez vos informations à jour s'il vous plaît merci cordialement j'ai oublié le nom de ce personnage bon mon cher Colin on arrive à la fin de cette chronique sur le chant du loup qu'est-ce qu'on en retient du chant du loup que la mer c'est de la merde et que il ne faut pas y aller et bien que je préfère faire partie de la catégorie des vivants selon Aristote que de ceux qui sont en mer voilà que c'est cool qu'il faut plus de films comme ça et moi je vous encourage vraiment je ne vais pas dire à encourager parce que je pense que le film a des chances de marcher parce que le film va marcher le film va marcher très grosse campagne de promo les bandes annonces je tiens à le dire pour une fois sont excellentes elles spoilent quasiment rien elles spoilent quasiment rien sont très mystérieuses sont très tendues et ça vous vend complètement le film si vous avez l'annonce et que vous vous êtes dit oh putain je me suis fait dessus ça va être génial le film va vous plaire le film va vous plaire ouais clairement je ne vais pas dire un ventre mou il y a juste un petit passage pas avide mais comme il y a un passage sur terre trop de blabla j'ai envie de dire trop de blabla c'est pas le là qui me gêne moi il y a des moments où je trouve qu'il blabla de trop et c'est à ce moment là que le film perd en dynamique et perd en rythme il y a notamment un petit ventre mou comme tu le dis et je trouve que tu le dis très bien au milieu du film où en gros et ça commence à trop parler et où là je me suis dit allez-y direct c'est bon justement moi je trouve que c'est pas tellement un ventre mou que c'est juste comme ils sont sur terre il n'y a plus l'ambiance angoissante d'être en mer il y a aussi ça et du coup il se passe quand même des trucs quand ils sont sur terre mais on est juste ouais 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 alors qu'il y a des enjeux énormes mais on est en mode ça va ça va c'est bon ils vont pas lui faire chier j'exagère complètement on est quand même dedans mais c'est juste du coup la tension redescend un petit peu et du coup il y a un petit passage où on est légèrement moins dedans mais sinon moi je recommanderais d'aller voir en gardant que c'est un premier long-motrage c'est un petit peu des faiblesses c'est un premier long-motrage et je trouve c'est un peu dommage mais on va pas on va pas cracher dans la soupe finalement au que oui au que non on va chercher une métaphore marine mais j'en ai pas ouais non mais je suis d'accord avec toi en fait le plus gros soucis de ce film c'est qu'Antonin Baudry on sent qu'il était il a dû être un petit peu perdu le pauvre je pense il a pas dû totalement maîtriser le projet mais ça reste un film qui est très ambitieux qui est la hauteur de ses ambitions qui manque peut-être un petit peu de profondeur et de justification entre guillemets réflexive et métaphorique mais c'est peut-être juste honnêtement le fait de placer cette métaphore d'Aristote au début du film c'est pas obligatoire et je pense que si ça c'est vrai que si l'avait été pas on n'aurait peut-être pas cherché c'est peut-être ça en fait c'est ça le souci c'est que c'est un film qui veut s'intellectualiser sans avoir besoin de s'intellectualiser parce que le côté géopolitique arrive très bien à lui seul à rendre le film intelligent et à rendre le film personnel je pense à partir de ce moment là voilà entre ce que Colin a dit ce que Antonin fait et ce que moi je dis on est d'accord pour vous dire que le chant du loup d'Antonin Baudry est un film qu'il faut aller voir moi je ne pense pas que c'est un film qu'on a besoin de soutenir parce qu'entre guillemets c'est un film qui entre guillemets fait partie aujourd'hui du paysage culturel français et démontre bien qu'il y a des auteurs qui veulent apporter un petit peu plus de force au cinéma grand public et à partir de ce moment là je pense que le film va forcément marcher parce qu'au vu de la distribution au vu des producteurs qu'il y a derrière ils vont forcément tout faire pour nous marteler à la gueule qu'il faut aller voir le chant du loup et au niveau du casting c'est quand même très bien pensé parce que c'est vrai que Mathieu Gassowicz il a parfois un peu une image d'anticonformiste d'anticonformiste et de chieur on va dire comme ça j'ai beaucoup plus de chieur mais de chieur et que certains gens ne l'aiment pas trop donc qui portent un film sans épaule on peut se dire ah c'est compliqué Red Akateb ça reste un peu même s'il commence à se faire connaître ça reste un peu une figure longue avoir Omar Sy au milieu de là-dedans c'est très bien je pense qu'il y a plein de gens qui vont se faire oh très bien on va rigoler non 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 je vous avance pas trop pas trop trop mais voilà Colin et moi on est d'accord le chant du loup d'Antonin Baudry faut le voir c'est vraiment bien et c'est du très bon cinéma français merci Colin d'avoir participé à cette petite vidéo en espérant que la prochaine ne soit pas dans 6 mois à nouveau c'est vrai et que la prochaine il n'y ait pas de loup il n'y ait pas de loup je te rappellerai uniquement s'il y a un loup ça va être décrété maintenant Colin il n'y aura que s'il y a un loup dans le film comme d'habitude on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus à plus